Bonjour les gens, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors, aujourd'hui, c'est une vidéo un petit peu spéciale, parce qu'en fait, on va essayer de regarder, je suis en train de filmer mon écran, plusieurs situations où mes élèves loupent régulièrement le permis de conduire. Alors, évidemment, j'aime bien le rappeler quand même pour soulager et rassurer les gens, c'est que j'ai des élèves qui échouent, mais de manière générale, il y a quand même plus d'élèves qui réussissent le permis de conduire que d'élèves qui échouent. Et pas parce que c'est moi qui les forme, bien au contraire, mais parce que finalement, souvent, ils sont motivés, ils font de leur mieux, et les moniteurs d'auto-école et les auto-écoles en général font aussi de leur mieux. Donc, on essaye de voir dans des situations arrêtées, pourquoi ils se trompent et d'apporter des solutions par rapport à ça. Si jamais tu as aimé la vidéo, n'hésite pas déjà à mettre un j'aime et à partager son contenu. On y va. Alors, ici, c'est intéressant justement de comprendre que dans cette situation que j'ai justement dans ma ville, on passe souvent en permis, et là, on a tendance à demander au candidat de tourner à gauche dès que possible. Alors, j'attire vraiment votre attention sur le fait que, je le dis souvent dans les conduites commentées, quand on dit à gauche dès que possible, regardez bien, ça veut bien dire que là, tout de suite, je n'ai pas le droit d'y aller. Si on zoome un petit peu vers ici, on voit bien aussi qu'il y a clairement un sens interdit. Mais au final, est-ce que ces deux panneaux ne veulent pas dire la même chose ? Oui, ça veut dire que finalement, je vais d'abord céder le passage ici, et puis ensuite, je vais aller me placer tout à fait à gauche là-bas au fond, puisque je suis dans une rue à sens unique, pour tourner à gauche. Donc attention à ça, surtout si on vous dit à gauche ou à droite dès que possible, un GPS pourrait vous le dire, ça veut dire qu'il y a d'abord une interdiction. Ensuite, regardez bien. C'est exactement la même chose ici. Quand on démarre le permis de conduire chez moi, on peut, quand on tourne à droite, tout de suite, vous demander de tourner à gauche dès que possible. Et là, si on observe bien, c'est la même chose. J'ai vu des permis de conduire qui duraient moins de 10 secondes, malheureusement, parce que, quelque part, ça permet dès le départ de voir si oui ou non le candidat est attentif ou malheureusement est trop pris par son stress et derrière n'a pas une conduite correcte. Vous voyez, ici, il suffira de rentrer dans la voie, c'est-à-dire maintenant, et de tourner à peu près à hauteur, ici, de la flèche. Évidemment, on fait attention. Le sens interdit, tu sais bien ce que ça veut dire. Et puis, le marquage au sol, ici, qui prend toute la route, ça veut bien dire que tu n'as pas l'espace, toi, pour pouvoir y tourner. Alors, cette capture d'écran, je l'aime beaucoup, finalement, parce qu'elle est très, 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 très représentative des examens que j'ai régulièrement. Alors, une situation tout à fait banale, parce qu'ici, on arrive sur un feu tricolore, donc ici, en l'occurrence, rouge, et la vraie question, c'est de se dire, ben tiens, quand je vais avoir le feu vert, à qui je vais devoir céder le passage ? Alors ça, c'est typiquement du code de la route. Si moi, j'ai le feu qui est vert ici, n'oublie pas que les personnes qui vont avoir le feu vert en même temps que toi, c'est les personnes en face, ici. Ça veut dire qu'à un moment donné, je vais m'avancer, faire attention à gauche et à droite que les gens s'arrêtent, évidemment, et ici, je vais venir m'arrêter par rapport à l'axe médian. L'axe médian, c'est tout simplement l'axe, ici, qui pourrait y avoir dans la continuité, en fait, de la route. OK ? Donc, on monte droit et on s'arrête droit, surtout pas en travers, ici, parce qu'on gênera la circulation, et on va tourner derrière les véhicules qui arrivent juste en face de nous. Petit conseil quand tu tournes à gauche, attention aussi à bien regarder l'endroit auquel tu dois tourner, parce que le risque, c'est que si tu fixes ce trou devant toi, tu atterrisses beaucoup trop haut. Autre photo. Alors, c'est très, très, très particulier parce que cette situation, je ne l'ai jamais comprise. C'est-à-dire qu'en fait, sur le feu qui se trouve sur ma droite, ici, on regarde bien, juste en dessous, et on le voit assez nettement, il y a marqué d'avancer jusqu'au feu. On pourrait se dire que, finalement, on nous fait arrêter tout simplement, ici, pour que, quand les bus et les camions tournent, par exemple, les gros gabarits, il y ait un porte-à-faux. Mais ce qu'on ne voit pas dans la photo, c'est qu'ici, il y a une interdiction, justement, au plus de 3,5 tonnes. Ça veut dire, clairement, qu'ils n'ont pas le droit d'y venir. Alors, pourquoi, aujourd'hui, on fait arrêter les gens juste ici, plutôt que là-haut ? Personnellement, je n'ai jamais trouvé la réponse. D'ailleurs, je t'invite vivement, si toi, tu la connais, à la mettre dans les commentaires, puisque ça m'intéresse beaucoup. Et tu vois, quand on a tendance à fixer, ici, la couleur du feu qui est rouge, malheureusement, on ne prend que la moitié de l'information, puisque le plus important, ça va être de retenir ça, d'avancer jusqu'au feu. C'est-à-dire que sur le sol, on ne le voit pas, mais il y aurait clairement des capteurs qui permettraient, à ce moment-là, d'être détectés et donc de faire changer la couleur du feu si jamais il y a quelqu'un, puisque l'axe principal se trouve essentiellement ici. Ça veut dire que, si je reste focalisé sur le feu qui est rouge, j'ai tendance à vouloir m'arrêter là-haut, et malheureusement, l'inspecteur intervient. Ici, très clairement, on n'est pas sur une voie de stockage. Attention, on va en reparler tout à l'heure. J'ai connu, il n'y a pas très très longtemps, un élève qui s'appelle Louis, qui malheureusement, en fait, alors n'oublie pas, ici, on le voit clairement parce qu'on est sur une photographie, et évidemment, les photos, ça ne bouge pas, un peu comme au code de la route, et j'ai tout à fait le temps de pouvoir réfléchir derrière mon ordi et y répondre. Mais quand tu roules, il y a les yeux, les mains, les pieds, et tout ça, ce n'est pas évident à faire en même temps. L'idée, c'est qu'ici, il va falloir rentrer, donc après avoir freiné, dans la petite voie ici, et surtout pas avant. Donc toujours pareil, quand je vais tourner à gauche ici, je vais très clairement laisser passer les véhicules là, qui auront le feu vert en même temps que moi. Le vrai problème, c'est que la plupart des automobilistes ont tendance à se placer dans cette voie ici, directement pour tourner à gauche, alors qu'en réalité, la voie ici, elle permet aux gens qui arrivent en face de tourner par rapport à là. On est en fait comme sur un croisement à l'indonésienne. L'idée, ça va être vraiment de se dire qu'on va rentrer, mais là, d'accord ? Pourquoi ? Parce que je n'ai pas le droit de rentrer avant. La ligne blanche continue, tu le sais, elle est clairement infranchissable. Donc ça, c'est typiquement une erreur qui arrive aussi régulièrement, notamment justement s'il y a quand même pas mal de circulation à éviter. Alors, ici, c'est intéressant, on se rend compte qu'on est quand même dans une cote, et parfois, les inspecteurs du permis de conduire aiment bien justement faire des petits rangements en créneau ici. Alors, ce qui semblerait être compliqué à la base, ne l'est pas forcément quand on réfléchit et qu'on dédramatise un petit peu la situation. Là, l'idée, c'est vraiment, donc toujours pareil, il y a une approche de créneau, mettre le clignotant à l'avance, faire vraiment attention autour de moi puisque je ne suis pas prioritaire, et ensuite, attention, puisque dans ce créneau, il n'y a pas vraiment besoin de lâcher l'embrayage trop haut puisque le simple fait de lâcher le frein dans une pente, forcément, tu vas reculer. Mais attention à quelque chose, ça va être ici de se dire que le trottoir, il est vraiment très 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 fin. Ça veut dire qu'à un moment donné, ici, on va peut-être venir s'appuyer sur le trottoir et en soi, ce n'est pas grave. Mais si tu prends trop de vitesse, on aura tendance à monter finalement dessus et là, on n'a pas le droit. Dès qu'il s'agit d'escalader, de monter, de percuter le trottoir, ça évidemment, c'est absolument interdit et du coup, éliminatoire. L'idée, c'est de vraiment jouer avec la pénale de frein, de laisser descendre et de s'appuyer un tout petit peu sur le trottoir ou alors, si vraiment, tu as bien géré ta situation, ça peut rentrer du premier coup. Ah là là, ce village, j'aime bien parce que des fois, j'ai des parents qui m'en parlent, des parents d'élèves et ils me demandent justement si les inspecteurs vont clairement toujours dans ce village. Je peux vous assurer que ça fait plus de 40 ans qu'ils y viennent et il y a vraiment des choses très 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 intéressantes à évaluer. Alors attention, je ne dis pas à piéger sur tous mes élèves, loin de là, mais c'est vraiment intéressant parce qu'il y a beaucoup de priorités à droite, de démarrage en cote, d'interdiction et de voie de stockage. Vraiment, c'est l'idéal pour voir si quelqu'un maîtrise ou pas l'anticipation et sa voiture. Ici, quand on regarde que devant nous et qu'on n'est pas attentif, on a tendance à être absorbé et donc parfois à oublier la fameuse priorité à droite qui arrive ici. Donc tu le vois, il n'y a pas beaucoup de visibilité. Attention surtout à arriver avec le pied au-dessus du frein et de l'embrayage. Donc ici, on a vite tendance à te dire qu'en fait, là, ils ont incédé le passage mais absolument pas. On est clairement en train de nous dire qu'à 40 mètres, il y a un stop. Donc en fait, c'est de la pré-signalisation. D'abord ici, premier danger, priorité à droite et ensuite, au bout de la rue, j'ai l'interdiction d'aller à gauche. Donc rétro-cligner au placement à droite pour pouvoir partir à droite. En plus, si on regarde bien, alors toujours pareil, on est dans une situation arrêtée, on n'a pas de panneau, on n'a pas de marquage et la route est goudronnée. Tu le sais forcément, c'est une priorité à droite. Aïe, 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 ce croisement, il est vraiment redouté parce qu'en fait, on ne s'en rend pas bien compte ici mais on est clairement sur une sacrée cote qui est vraiment très, 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 très raide. D'ailleurs, aux entraînements, j'aime beaucoup aller là-bas démarrer en cote avec mes élèves. Évidemment, ça, on ne le fait pas au permis mais j'aime bien faire quand même des choses assez compliquées. Donc ce croisement, il est assez spécial. Pourquoi ? Parce que la voie de droite, évidemment, est faite pour aller à droite et la voie du milieu, elle est faite en fait pour aller ici. Et on ne le voit pas très bien à cause du fourgon mais en réalité, on a deux voies. La voie de droite pour aller tout droit, la voie de gauche ici pour aller à gauche mais il faudra vraiment vérifier rétro-clignot. Ça veut dire qu'en fait, ici, on va tout simplement avoir des pointillés mais par rapport à qui ? Les gens qui descendent et qui veulent aller ici dans cette route ont un cédé le passage par rapport à moi. S'ils arrivent ici pour descendre, ils ont là aussi un cédé le passage. Avec la voiture blanche, on aura deux. Un premier cédé le passage ici, un deuxième là. Ce qu'il y a, c'est que moi, quand je veux prendre cette route-là, si on regarde bien, on a en fait des pointillés. C'est-à-dire qu'en fait, on a un cédé le passage par rapport aux gens qui vont arriver ici à ma droite. Ça veut dire que si je ne fais pas attention, déjà, mon démarrage en cote, il faut quand même être plutôt habile pour pouvoir le réussir et surtout à droite, on a une fameuse priorité que si on ne cherche pas, on ne peut encore une fois pas trouver. Alors ce panneau, finalement, je suis assez fier de moi parce que je pense avoir contribué à la clarté de ce panneau. En fait, au début, où j'étais jeune moniteur, ce panneau, il était vraiment très, 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 très vieux et on n'y voyait vraiment pas bien. Et quand les inspecteurs disaient on prendra mon moumour, le temps de comprendre déjà la situation, plus de déchiffrer le panneau, c'était vraiment très compliqué. Donc j'avais fait un courrier au maire qui a gentiment été interpellé par ce que je lui ai dit et donc l'a remplacé. En fait, ici, pourquoi on m'interdit d'aller directement à gauche ? Donc l'intersection, elle est là. En fait, il faut agir très vite parce que cette route est limitée à 70 km heure. C'est l'interdiction d'aller à gauche ici pour la simple et bonne raison que c'est limité à 70, comme je t'ai dit. et si tu t'arrêtes pour céder le passage en face, quand tu vas tourner à gauche, ça va devenir vraiment dangereux par rapport aux gens qui vont arriver derrière toi. Donc clairement, qu'est-ce qu'il faut faire ? Pour aller direction mon moumour, je ne peux pas aller à gauche, il va falloir aller à droite, s'arrêter ici sur le stop que tu vas avoir, céder le passage et ensuite pouvoir démarrer. En fait, je vais aller à droite pour aller à gauche. Mais d'abord, il faudra s'arrêter. Là, tout de suite, je n'ai pas le droit d'aller à gauche et si j'y vais, tout simplement, je commets une erreur éliminatoire. Alors, cette photo, j'ai essayé de la prendre en capture d'écran, mais ici, j'espère que tu vas bien comprendre ce que je veux te dire. En réalité, quand tu vas arriver ici en seconde, à peu près à 30, 20 km heure et que tu vas devoir tourner sur ta droite ici, le vrai problème, et on le voit un petit peu ici au niveau du mur, c'est qu'en fait, la route, elle repart comme ça. C'est pire qu'un ongle droit et en fait, c'est vraiment sans visibilité quand tu arrives ici. Ce qu'il y a, c'est que quand tu arrives en seconde que tu freines et que ça tremble, il faudra surtout essayer de mettre la première parce que si tu tournes en freinant, ça peut passer en seconde mais le problème, c'est que s'il y a un gros gabarit, ça va devenir très vite très dangereux. La réalité, c'est qu'ici, il faut freiner, ça va trembler à un moment donné et glisser la première. D'ailleurs, ce que tu peux voir ici, c'est malheureusement en fait, un des gabarits un peu importants qui sont venus, qui ont tourné et qui ont raflé complètement le mur. Ce croisement, il y a quatre possibilités et quand on est un petit peu stressé, ce n'est pas évident du tout. Il y a une possibilité, deux, trois et quatre. Le truc, c'est que là, en fait, on est placé pour tourner à droite. Là, on va être placé mais tout simplement, attention, quand on va arriver ici pour tourner là. D'accord ? Et en plus, quand on descend ici, pas de panneau, pas de marquage, on a donc une priorité à droite. Quand on va arriver dans ce sens pour tourner à gauche, il va falloir tout simplement venir se positionner ici. Donc là, en fait, on ne dirait pas mais c'est compliqué parce qu'il y a un faux plat, très peu de visibilité et quand on doit sortir, on a plutôt intérêt à accélérer fort pour atteindre les 50. Et là, évidemment, le plus à droite possible, ça sera tout simplement aménager pour tourner à droite. Donc en fait, quand on arrive ici et qu'on nous demande de tourner à gauche, je vais te donner une astuce. si jamais tu ne sais absolument pas où tourner, il va falloir tourner toujours devant les panneaux en forme de flèche. Si dans le secteur où tu passes le permis de conduire, tu as des croisements à peu près similaires, pense toujours qu'on passe devant les panneaux en forme de flèche. Et puis ici, on va avoir des portions limitées à 70 km heure. En fait, on est sur des voies de stockage. Le problème, c'est que si je freine avant la voie de stockage, on va toujours me dire que derrière, je gêne la circulation. En fait, dès que je tourne à gauche dans ces voies, il faudra toujours regarder les rétros, mettre le clignotant et surtout lâcher l'accélérateur. Comme ça, dès que je vais arriver ici, je vais freiner fort et je vais passer directement de la quatrième à la seconde. Comme ça, en fait, quand j'arrive ici, je lâche l'embrayage. C'est du frein moteur. Arrivé ici, s'il y a du monde en face, je m'arrête. Donc, voyez, les flèches, c'est assez bien fait. Elles sont souvent positionnées à l'endroit où on doit tourner. Si jamais il n'y a personne en face, tout simplement, je redémarre et je tourne ici à gauche. Donc, on évite autant que possible un arrêt. Alors, parfois, on a tendance à tourner ici à droite et en fait, ça descend vraiment beaucoup. Et puis là-bas, au fond, on va s'amuser à faire souvent des demi-tours puisque ce sont des impasses et qu'évidemment, il faut bien revenir sur nos pas. Là, c'est plutôt pas mal parce qu'en fait, quand on remonte ici, donc déjà, il y a une sacrée cote, il faut donner beaucoup d'élan. Et quand on repart à gauche, en fait, c'est un petit peu bizarre parce que quand on est ici, le marquage au sol, on ne le voit pas beaucoup. Ça veut dire que la plupart des élèves, en général, veulent se positionner ici, sauf que là, attention, on est carrément à contresens de la circulation. Donc, si on reprend ce croisement, qu'est-ce qu'il faut faire ? Ça, c'est quand je tourne à droite. Ici, c'est par rapport aux gens qui descendent à leur gauche. Là, c'est fait pour aller justement, donc s'arrêter, ligne blanche continue, arrêt obligatoire, je m'arrête et je redémarre quand c'est possible. Par contre, si jamais j'arrive et que je tourne à droite, ici, on reconnaît bien le marquage au sol, c'est un cédé le passage, il faut tourner à droite. Tu vois, quand il y a plusieurs possibilités comme ici, c'est compliqué de savoir où on va, mais il faut bien maîtriser d'abord sa voiture pour savoir après clairement anticiper correctement. Cette situation, elle m'intéresse beaucoup. Le vrai problème, c'est que, bon, là, la rue, elle est en travaux, mais d'habitude, il faut savoir que cette rue, il y a un indice qui te permet de savoir qu'elle est à sens unique. c'est surtout ça. Un cédé le passage ici, un cédé le passage là. Ça veut dire que quand je tourne à gauche, en termes de placement, il va falloir céder le passage donc des deux côtés, mais surtout se positionner ici. Et la plupart des élèves, encore une fois, ont tendance malheureusement à se positionner là, sauf que quand on réfléchit, ça, c'est pour aller à droite, ça, ça serait pour aller tout droit au niveau du parking, et ça, ça serait pour aller à gauche. Donc, je te donne un bon conseil. Si jamais tu te rends compte à un moment donné que tu es mal positionné, eh bien, trompe-toi. Il vaut mieux que tu te trompes de direction en allant par exemple tout droit et en disant je m'excuse, j'avais pas tout à fait compris. Tu dis ce que tu veux, mais tu t'excuses parce que si tu donnes un coup de volant pour aller à gauche, ben finalement, tu risques de commettre une erreur éliminatoire parce qu'en fait, c'est tout simplement interdit, ne le fais pas. Et là, on retrouve à peu près la même situation. C'est-à-dire, en fait, j'ai plusieurs indices qui me permettent de savoir que je suis à sens unique. La première, c'est les créneaux. J'ai un créneau à gauche, j'ai un créneau à droite. Ça, ça veut souvent dire quand même que je suis dans une rue à sens unique. Ensuite, il faut se dire aussi qu'on pourrait avoir deux panneaux qui encadrent la rue, je viens de te le dire. Un ici, il pourrait y en avoir un là, mais attention, tu vois, il n'y est pas. Une chose qui sera indispensable pour comprendre, c'est que pour ce cédé-le-passage, on a un cédé-le-passage ici qui prend toute la largeur de la chaussée. Ça veut bien dire que pour aller à gauche, je vais me positionner à gauche ici, bien gérer mon allure. Toujours pareil, si la 2 est compliquée, je glisse ma première, je jette des coups d'œil, je monte et je tourne. D'accord ? Et là, attention, parce que si on observe bien, les pointillés du cédé-le-passage s'arrêtent ici. Je ne vais pas aller me mettre là. Là, on n'est plus sur un cédé-le-passage. Attention, je me positionne ici. Voilà, les gens, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce contexte de vidéo vous a plu. En tout cas, j'ai pris du plaisir à la tourner. C'est un format qui change un peu d'ordinaire et ça fait du bien d'être posé justement pour voir un peu les situations de manière arrêtée. On se retrouve bientôt les gens. À plus.